Mon général, pour commencer, est-ce que vous connaissez le commissaire central de Dixine, Feu Mamadi Kuruma ? Est-ce que vous le connaissiez ? Je n'étais pas trop en contact avec lui, mais je le connaissais. C'est un de nos supérieurs, oui. C'est un de vos supérieurs ? Oui. Est-ce que vous avez assisté à la réunion qui a été tenue à la sécurité urbaine en prélude à la manifestation du 28 septembre ? Non. Merci. Alors, du constat général, il s'est avéré au cours de ce procès que l'heure d'arrivée des militaires au stade se situe entre 11h et 11h30. Pourquoi vous vous soutenez qu'il s'agissait de 13h ? Pourquoi, mon général ? Cette réunion à la sûreté s'est tenue après le 28 septembre ou bien avant ? Non, j'ai déjà quitté... S'il vous plaît, répondez à la question. Bon, je ne comprends pas. Alors, du constat général, le jour du 28 septembre, tout le monde s'est accordé sur un fait. Les militaires sont arrivés au stade entre 11h et 11h30. Que ce soit le commandant Tomba, que ce soit toutes les victimes qui se sont succédées ici à la barre, tout le monde parle. Entre 11h et 11h30, ils ont ouvert le feu. Pourquoi vous, seul, à cette barre, vous soutenez que c'était à 13h ? Quelle est la raison, mon général ? Bon, la raison est simple. Ce que j'ai constaté, ma position, l'heure à laquelle nous avons débaricadé. Mais, maître, cher maître, avec le respect que je vous dois, je crois que j'ai dit hier, le plein de temps, peut-être que les images puissent et ça existe. Et en décryptant, peut-être que déjà vous-même, vous avez les heures, mais moi, j'ai dit ma version des faits. Vous savez... Moi, ce que je sais à 13h, dire déjà que les militaires étaient déjà au stade à 13h, peut-être que je n'ai pas la notion du temps, mais je ne me souviens pas. Parlez dans les micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'accorder que, sur cet aspect, vous vous êtes trompé, mon général ? Bon, si je dis que je me suis trompé, c'est comme si je nie ce que j'ai dit, mais ce que j'ai constaté, c'est ce que je dis. Maintenant, s'il y a des preuves contraires qui sont apportées, je m'en remettrai. Non, les preuves, elles sont simples. Quand, sur le même fait, que ce soit les accusés, que ce soit les partis civils, tout le monde s'accorde à dire que c'était entre 11h et 11h30, vous vous dites que c'est à 13h, soit une heure et demie plus tard, il y a un problème, mon général, vous ne trouvez pas ? Est-ce que cela ne décrédibilise pas votre version à cette barre ? Pour commencer. Maître, à vous d'apprécier. Merci. Je m'en remets à votre appréciation. Très bien, première contradiction. Ensuite, vous dites que vous êtes rentré au stade avec le chef de cabinet. Est-ce que vous réitirez cette déclaration ? Je suis rentré au stade avec le DG, accompagné du chef de cabinet. Donc, selon votre déclaration ici, vous n'êtes rentré qu'à 3h, ainsi qu'à la 6h, au stade, oui ou non ? À 3h ? Oui. Après les événements ? Oui, après les événements. Pour la constatation ? Oui, pour la constatation. Oui, oui, moi, mon adjoint et les éléments qui nous entouraient, on est rentré. Donc, vous ajoutez maintenant les éléments ? Bon, en tant qu'autorité, c'était le DG, nous étions là pour les accompagner à constater. Moi, général, il faut qu'on se comprenne. Quand vous dites, je suis rentré avec le DG et le chef de cabinet, il s'agit de 3 personnes. Et depuis quand vous ajoutez les agents ? D'accord, avec le groupe qui était avec moi. Donc, vous verriez ici encore pour dire que finalement, vous n'êtes pas rentré à 3, mais vous êtes rentré en plus de vous 3, il y avait tous vos éléments qui étaient au nombre de combien ? Je vous ai dit ici, j'étais avec une brigade de 10 personnes. Très bien. J'étais en compagnie de mon adjoint. Excellent. Alors, lequel d'entre vous a ouvert la porte de l'annexe du stade ? À quel moment aussi ? Non, désolé, non. Vous n'avez jamais dit ça ? L'annexe du stade ? Le portail qui mène à l'annexe du stade. Le grand portail ? Le portail qui mène à l'annexe du stade, mon général. Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire, je ne connais pas. Le stade annexe ? Vous ne l'avez jamais dit ? Non, le stade, moi je ne l'ai pas dit. Le stade annexe, vous permettez, maître ? Oui, oui, je vous permets. Avec tout le respect que je veux dire, le stade annexe a une rentrée principale. Oui. Il a une rentrée du côté du palais de sport et il a une issue de secours vers la sortie en face de la mosquée. Mon général, ne nous dispersons pas. Vous avez ouvert quel portail au niveau de l'annexe ? Je n'ai ouvert aucune porte. Vous n'avez ouvert aucune porte ? Est-ce que vos éléments ont ouvert une porte pour encadrer les manifestants ? Non, je ne me souviens pas. Mon général, vous êtes certain ? Ah, je suis certain. Très bien. Est-ce que, à répondre à la question de M. Kamano, mon confrère, vous avez dit aujourd'hui, ce matin, que vous en remettez à votre PV, oui ou non ? Mon PV ? Oui. Oui, oui. Mais c'est mentionné dans votre PV. Que j'ai ouvert une porte ? Je vais vous faire lecture de ce passage, si vous permettez, avec la permission du tribunal. Oui, oui, oui. À la deuxième page, voilà ce qui est écrit. À l'intérieur du stade, ça c'est le dernier paragraphe, à l'intérieur du stade, il y avait des militaires dirigées par Kumba et son groupe et les unités du ministre Thiebouro. C'est vous qui avez dit ça ? Bien sûr. Comment ? Bien sûr, oui. Vous le maintenez ? Oui, maître. Merci. Alors, il y avait des tirs de sommation. I égard à la débat date, mes hommes et moi avons attendu. Ensuite, certains manifestants se sauvaient. Nous avons ouvert la porte d'accès du stade annexe pour eux et nous les avons encadrés. Qu'en pensez-vous ? Je ne me souviens pas. Est-ce que vous l'avez dit ? Non, si c'est dans le PV, mais... Non, ce n'est pas si ça y est. Nous sommes devant le tribunal, mon général. Est-ce que vous l'avez dit, oui ou non ? Si c'est dit ici, c'est ça, mais je me... Très bien. Je prends pour acquis que c'est vous qui avez dit ça. OK. Alors, à quel moment vos services ont ouvert la porte d'accès du stade annexe ? À quel moment de la journée ? Je ne peux pas vous le dire. Comment ? Je ne peux pas vous le dire, cher maître, je persiste. Je ne peux pas vous dire exactement, même ce que vous dites là. C'est maintenant là que... S'il vous plaît, mon général. Je crois que ce matin, il y a une grande évolution. Vous reconnaissez avoir fait des déclarations dans votre PV. C'est déjà un grand pas. Vous devez poursuivre ce chemin. Alors, lequel d'entre vous a ouvert cette porte ? Et à quelle fin ? Non, maître, si... Je ne peux pas vous dire exactement, c'est Paul Moupier qui a ouvert la porte. Mais toutes les actions que nous avons menées ce jour-là, c'était dans le cadre de sauver le maximum de personnes pour leur mettre à l'abri de ce qui devait arriver. Donc, vous avez encadré les manifestants en ouvrant cette porte, oui ou non ? Notre mission, dans un premier temps, était d'encadrer. Oui. Et dans le Touiboui, il sait qu'on pouvait sauver, on a l'affaire. Est-ce qu'on peut prendre pour acquis que vos services ont ouvert ce portail pour encadrer et sauver les manifestants ? Certes, oui. Très bien. Donc, vous acceptez cette déclaration, oui ou non ? Acceptez. Merci, mon général. Est-ce que vous savez que ce portail, son ouverture était justement en face d'un camion dans lequel étaient embarquées la plupart des personnes qui se sauvaient sur ce portail ? Est-ce que vous le savez ? La porte annexe ? La porte annexe a servi de passerelle des manifestants du stade au camp Al-Faïa Diallo. Est-ce que vous le savez ? Je ne sais pas. Alors, vous avez participé peut-être indirectement à la conduite de ces manifestants au camp Al-Faïa Diallo. Est-ce que vous en êtes conscient ? Non. Je vais poursuivre. Je voudrais vous permettre de vous parler de quelle porte, maître ? Je parle de la... C'est l'annexe, la grande porte de l'annexe qui sort sur l'esplanade. C'est de cette porte où vous parlez. Oui. Il y avait un camion militaire garé là. Oui. À quel moment ? Mais, vous ne posez pas de questions. C'est moi qui pose les questions ici. Ah oui, excusez-moi, mais à ma connaissance, au moment-là, non. Maintenant, je vous apprends qu'effectivement, il y avait un camion qui raflait toutes les personnes qui sortaient à travers ce portail. Est-ce que ce n'était pas de connivence avec les berets rouges ? Non. Que cette action était menée ? Non, ce n'est pas possible. Merci. Mais, mon général, nous connaissons quand même le passé des agents de la CEMIES. Est-ce qu'en vos sens, il n'y avait pas certains qui se livraient à des violences gratuites pendant les manifestations ? En âme et conscience ? Maître, je vous ai dit ici, je ne peux pas dire absolument que tous les agents de la CEMIES sont propres, mais je voudrais que vous sachiez que la CEMIES n'était pas planifiée là. C'est ce petit groupe que j'avais, mais vous ne pouvez pas être formel que ceux qui commettaient ou tout ce que vous venez de dire là, que c'était la CEMIES. Non, la CEMIES n'était pas à l'esplanade. Vous savez, mon général, il y a eu beaucoup d'enrichissements au cours de ces événements et vous devez être au courant de ça. Des téléphones ont été subtilisés aux manifestants et vos services sont particulièrement illustrés dans cette activité. Est-ce que vous êtes conscient de ça, mon général ? M. le métier, c'est une question, c'est très facile. Oui. Peut-être que c'est vrai. Le téléphone en ce moment est un luxe. Si vous en connaissez des plaignants qui ont dit que c'est le général Assemane qui a pris mon téléphone et a eu des preuves, les intérêts sont... Non, pas à vous personnellement, à vos services. Non, non, je dis, c'est pas ce que je vous ai dit ici. Vous, vous étiez le commandant de cette unité. Donc, les actions qui ont été posées par ces éléments vous engagent personnellement, oui ou non ? Non, on m'engage... Très bien. On continue. On peut continuer. Le respect que je vous dois. Ne m'engage pas pénalement, mais moralement, quand on dit que ton agent a frappé, a malmené, a dépouillé des citoyens, de ses biens, il serait bon qu'on connaisse cet agent pour le sanctionner, pour rétablir ce citoyen dans ses droits. Très bien. Si c'est pas fait, j'ai une ressemblité morale. Mais vraiment, ça, c'est pas des instructions qui ont été données. Et j'ai pas... À ce niveau aussi, jusque-là, personne ne s'est plaît pour dire, voilà, ton agent m'a fait ça. Sinon... Il y a plusieurs parties civiles qui pointent du doigt vos agents, mon général. Peut-être que vous n'êtes pas au courant du contenu de tout ce dossier. Je vous l'apprends. On va continuer, mon général, si vous le voulez bien. Oui, maître, oui. Alors, vous avez parlé de la brigade du stade, n'est-ce pas? C'est un commissariat du stade. C'est un commissariat, c'est pas une brigade? C'est un commissariat spécial. Très bien. Au commissariat spécial du stade. Est-ce que vous savez que plusieurs exactions étaient commises dans ce commissariat? Vous étiez au courant? Non, je suis pas au courant. Et à quel moment vous êtes réfugié dans ce commissariat? Je vous dis, maître, j'ai déjà répondu à ça. Oui, mais c'est pédagogique, mon général. Je l'ai dit, je sais que c'est pédagogique. Permettez-moi, je l'ai déjà dit. Merci. Donc, on avance. Avancez. Est-ce que vous savez que des violentes étaient commises dans ce commissariat? J'ai appris ça ici. Alors, comment pouvez-vous dire alors que vous, vous êtes réfugié dans ce commissariat sans constater une quelconque violence exercée sur un quelconque manifestant, mon général? Est-ce que cela est possible? C'est possible. Ma position ne me permettait pas de voir ce qui se passe sur l'esplanade à la Pélouse. Quand vous partez au commissariat spécial du stade, vous avez vu le bâtiment proprement dit, vous montez les escaliers, il y a le poste de police. C'est par manque de place. Le commissaire, d'alors, a fabriqué sur la terrasse des bureaux. Et au couloir, c'est là, nous, les petits bureaux qui sont là, c'est là, nous, nous étions là pour regarder ce qui se passe. Nous étions focalisés sur l'esplanade. Maintenant, derrière, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Je ne peux pas. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Est-ce que vous avez rencontré votre feu Mamadi Kourouma à l'esplanade du stade? Non. Vous ne l'avez pas vu? Non. Très bien, on va passer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, celui qui est assis par là, si vous n'êtes pas en robe, allez derrière. Continuez, maître. Merci, merci, monsieur le président. Alors, on va poursuivre et parler de Marcel. Et est-ce que vous confirmez avoir eu une altercation avec Marcel Guilavogui avant les événements du 28 septembre? Je l'ai dit hier, maître. Vous confirmez alors? N'est-ce pas? Est-ce que vous confirmez également l'avoir vu avec un groupe de militaires quand il y a eu cette altercation? Ce jour... Oui. Est-ce qu'il semblait être celui qui dirigeait ce groupe? Oui, oui. Il était avec deux picopes Nissan couleur blanche. Très bien. Deux picopes couleur blanche. Est-ce qu'il y avait un véhicule de commandement? Non. Il était, c'était les picopes confrontables. Pas des picopes. J'ai dit les atopes Nissan blancs. Ce n'était pas les picopes Nissan. Très bien. Toujours est-il que c'est lui qui commandait ce groupe de militaires, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. Très bien. Et dites-moi, qui a résolu cette histoire entre vous et M. Marcel? Qui a résolu le différent? C'est le commandant Tumba. Alors, merci. Et est-ce que... A quand remonte votre amitié avec le commandant Tumba? Je ne suis pas forcément ami à Tumba. On n'est pas de la même génération. Mais j'ai connu Tumba en janvier et février, qui était venu en permission de se rencontrer à Conakry. Pendant l'état de siège, il avait été raflé par mes services. Il avait son titre de permission qui était fini. Oui. Il devait se rendre... Tu crois qu'il avait eu un décès, il était venu. Il devait se rendre... Il a eu seulement l'heure d'être arrêté. Il m'a expliqué. J'ai appelé son chef d'alors, qui a confirmé que c'est leur médecin. Et je lui ai demandé de m'envoyer quelqu'un pour qu'on fasse la mise à disposition. Ce jour, le capitaine est venu. Nous avons fait la mention de mise à disposition. En ce moment, il était caporacha. Il n'était pas gros comme ça. C'était un jeune. Je voyais que ce qu'il me disait, c'était de la vérité. J'ai fait la mise à disposition à son commandant de compagnie. Il est parti. J'avoue, ça, c'était janvier-février 2007. Je n'ai plus vu Toumba. Ce n'est qu'à la prise de poids par le CNDD. Ce problème entre Marcel et moi, puisque c'était la personne finalement auquel on m'a dit d'aller, je suis allé le voir. Quand il m'a vu, lui m'a reconnu. Mais moi, je ne le connaissais plus Toumba. Est-ce que, n'est-ce pas, le moment où cette amitié est née entre vous deux ? Je ne sais pas. On n'est pas mis. Est-ce que quand il y a eu ce problème avec Marcel, il ne vous a pas rendu l'ascenseur, il ne vous a pas retourné l'ascenseur. Vous lui avez fait du bien en 2007. Il a naï l'opportunité en 2009. Il vous a rendu l'ascenseur. Est-ce que ce n'est pas ça ? D'abord, il me connaît. Il sait que je suis quelqu'un d'honnête. J'étais en exercice de mes fonctions. Et le commandant, c'était son souboroné qui venait de commettre ça sur un supérieur, qu'il ne me connaissait pas. Si c'est un officier digne de nom qui devait faire sa mission, il a fait ce qu'il devait faire. Ça n'en avait rien à voir. Moi, je ne me rappelle même plus de lui. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire, c'est justement à cause de cette amitié que vous avez tenté le premier jour de modifier vos déclarations à cette barre ? Je n'ai pas modifié. Ce n'était pas bien compris. Je l'ai dit à l'intérieur du stade, en tête, je le réfilme. C'est pour cela, hier, j'ai corrigé. Non, moi, j'ai bien trop sur moi. Je ne peux pas vous mettre avec votre permission, je n'ai ni de près ni de loin. D'abord, tout moi, tu ne pouvais pas t'approcher. J'étais dans un groupe... Non, moi, je ne parle pas de sa force ni de sa puissance. Est-ce que cela n'a pas conditionné votre volonté, votre première volonté d'amoindrir sa présumée responsabilité dans ces massacres ? Non, non. Très bien. Non. Dans tous les cas, le président du tribunal a joué son rôle pertinemment et je crois que vous avez été recadré. C'est le plus important. Maintenant, concernant justement Marcel, est-ce que vous pouvez nous situer, est-ce qu'entre cette altercation et les événements du 27, il s'est découlé combien de temps, s'il vous plaît, approximativement ? Un mois, deux semaines, quatre semaines, combien environ ? Je vous dis l'affaire de notion. Le meeting de soutien du CNDD au stade, comme on a vu, c'est de ce moment jusqu'au 28, ça s'est fait ce jour. Est-ce qu'il s'est écoulé plusieurs mois après, avant les événements malheureux du stade, ou bien deux mois ? Je ne me souviens pas, ça c'était à quel mois, et le 28 septembre a été fait à quel mois ? Mais on peut quand même estimer au maximum à un trimestre. L'estimation, maître, appréciée. Non, s'il vous plaît. Vous savez, c'est important de cadrer les choses. Mais on cadre ce qu'on peut cadrer, maître. Très bien. Moi, particulièrement, je pense que cette manifestation grandiose, organisée en l'honneur du président, a été encadrée par vos services voyamment, n'est-ce pas ? Ah, mais bien sûr. Avec tout le professionnalisme, n'est-ce pas ? Oui. Et pourquoi, pour le 28 septembre, le président Danis n'a pas opté pour la même démarche, à votre avis ? Ce n'est pas à moi de répondre. Vous avez parfaitement raison, ce n'est pas à vous de répondre. Mais la question reste posée. Oui ou non ? Évidemment. Très bien. Est-ce que si le président Danis, tant soit peu, avait accepté, comme il le prétendait, n'être pas opposé à cette manifestation, si vous avez demandé, vous, personnellement, d'encadrer cette manifestation, est-ce que vous auriez échoué ? Maître, je n'ai pas de réponse. Très bien. Vous avez le droit. Ne répondez pas. Ce qui est certain, sans l'arrivée de ces militaires venus de la présidence, vous auriez certainement pu canaliser cette foule et éviter ce peine de sang qui a eu lieu au stade. Oui ou non ? Oui, cher maître. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, si des berets rouges quittent le camp, la garde présidentielle, est-ce que cela pouvait se faire sans que les autorités hiérarchiques n'en soient informées, mon général ? Objectivement ? Objectivement, non. Qui était le chef hiérarchique ? Qui était le commandant de la garde présidentielle ? À votre connaissance ? On sait qu'on attendait et on voyait, c'était le commandant Toumba. Et Toumba lui-même est allé au stade. Est-ce que le président Danis aurait pu ignorer que sa garde présidentielle s'était retrouvée au stade ? Cher maître, avec le respect que je voudrais éviter, moi, de faire ces analyses, parce que je ne sais pas, entre le président et sa garde ou ses proches, j'étais loin. On n'appartient même pas à la même structure. Merci, merci, Maudina. Je suis de la police, la gérale. Est-ce que maintenant, pour terminer, est-ce que le mécontentement du président Danis, le mécontentement, jusqu'à vous taxer d'avoir démissionné, ne présume pas qu'il était foncièrement opposé à cette manifestation ? A vous d'apprécier. Merci, mon général. Merci, M. le président. J'en ai terminé. Merci, maître.